bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans le cadre d'une série tutoriel consacré un bouton je vais vous montrer les différents effets graphiques avancés qui existent et pour vous donner envie de regarder la suite de la vidéo je vais directement vous montrer ce qu'on va apprendre à faire donc il y aura énormément d'effets sur les fenêtres comme par exemple l'effet de fenêtre fluide c'est à dire que la fenêtre n'est pas figé lorsqu'on la déplace on aura aussi énormément d'effets lorsqu'on réduit ou qu'on réouvre une fenêtre donc ces effets sont aléatoires mais un bon stock et il passe aléatoirement en fonction de quand on ferme quand on réouvre une fenêtre on aura aussi des effets comme le célèbre cube en 3d donc pour ceux qui ne connaissent pas le cube ça ressemble à ça ça nous permet de passer d'un bureau virtuel à l'autre assez facilement d'une manière très graphique donc pour ceux qui ne connaissent pas un bureau virtuel en fait c'est comme si on avait plusieurs bureaux et ça nous permet d'organiser nos fenêtres pour éviter d'avoir en fait une barre de tâches ici en bas qui est surchargée donc c'est quelque chose qui est assez pratique même si personnellement je ne m'en sers pas tout le temps on aura aussi une série d'effets qui servent absolument à rien comme par exemple l'effet de pluie donc cet effet là nous permet d'ajouter de la pluie sur l'écran mais aussi l'effet essuie-glace qui va avec vous allez le voir une espèce de barre qui arrive et qui efface la pluie donc en fait il faut savoir que tous ces effets sont gérables avec des raccourcis clavier qui sont assez intuitif on peut modifier bien évidemment tous ces raccourcis clavier et il faut savoir que ce n'est pas le processeur qui travaille c'est à dire que tous ces effets sont pris en compte par la carte graphique donc il faut avoir une carte graphique qui soit assez puissante donc reste maintenant avec les ordinateurs récents c'est pas trop un problème et il faut savoir que c'est très très fluide il n'y a aucun problème là dessus c'est super fluide il n'y a pas de bug et rien c'est juste qu'en vidéo ça risque de passer assez mal parce que filmer des effets graphiques comme ceux ci avec un logiciel de capture vidéo c'est quand même quelque chose d'assez d'assez compliqué à faire donc en vidéo vous risquez d'avoir des petits bugs comme par exemple les espèces de petit flash genre de choses mais il faut savoir qu'en vrai on n'a pas ce problème c'est mon logiciel de capture vidéo qui pose problème c'est tout donc en fait il dû en fait plutôt être je peux tout vous montrer les différents effets qui existent parce que niveau technique il n'y a pas grand chose on a juste deux trois logiciels à installer et après je passe en revue tous les effets que j'ai enfin que j'ai repéré en fait donc pour installer ces effets il faut aller dans le système administration gestionnaire de paquets synaptiques là vous mettez votre mot de passe comme ceci ensuite dans la recherche rapide ici en haut vous tapez compis donc par défaut le paquet compis est installé donc il est vert il faut installer des paquets en plus donc il faut installer le paquet compis config setting manager et compis fusion plugin extra donc compis plugin fusion plugin extra va nous permettre d'ajouter des effets en plus et le paquet compis config setting manager va nous permettre d'ajouter une interface graphique pour pouvoir gérer les différents effets très facilement donc pour installer un logiciel je vous renvoie sur la vidéo installer des logiciels sont boutons vous montrer comment faire donc une fois que vous avez installé ces trois paquets il faut aller dans le système préférences et apparences et ici vous cochez extra vous fermez et ensuite pour gérer tous ces effets ben il faut aller dans système préférences et vous avez le gestionnaire de configuration compis config qu'on a juste installé juste avant et en fait c'est grâce à ce logiciel qu'on va pouvoir gérer tous les différents effets donc le logiciel est assez simple à utiliser il ya tous les effets qui sont triés en différentes catégories je vous montrais les effets que j'ai retenu il faut savoir que sur chaque effet on en pourra les paramétrer suivant différents paramètres que je vous montrais on pourra gérer les raccourcis clavier par défaut les raccourcis qui sont choisis sont assez intuitif quand même mais vous pouvez gérer selon vos besoins donc le premier fait que j'ai retenu c'est montrer le pointeur donc pour activer un effet vous cliquez ici à gauche sur petite case checkbox ici vous cochez ensuite ici dans en haut vous avez le raccourci clavier il peut y avoir aussi un raccourci avec la souris donc faut savoir qu'un raccourci pour la souris sont très utiles pour certains effets et inutiles pour d'autres en l'occurrence ici l'effet comment s'appelle déjà montrer le pointeur n'est pas utile avec la souris donc ici raccourci clavier est disponible dans initialiser vous suivez la ligne et à droite vous avez le raccourci donc là le raccourci c'est la touche super plus qu'un la touche super en fait ça correspond à la touche windows qui soit clavier donc la touche windows c'est la touche avec le petit logo de windows dessus qui est situé entre la touche ctrl et la touche alt à gauche du clavier et si j'appuie sur la touche windows et car en même temps vous remarquez que j'ai l'effet qui s'active si l'effet ne s'active pas mais c'est simplement qu'il n'est pas activé ici sur la gauche donc comme je vous l'ai dit vous avez énormément de paramètres que vous pouvez modifier par exemple les vitesses de rotation et c'est valable pour vraiment tous les effets qui existent donc dans la vidéo je peux vous montrer les différents paramètres qui existent ça prendrait vraiment trop de temps je vais juste montrer les différents effets que j'ai retenu les différents petits trucs à savoir dessus et puis je ne veux pas aller plus loin sinon la vidéo a duré une heure et c'est pas mon but donc il faut savoir qu'une fois que vous avez fait des modifications par exemple dans les paramètres ou dans le raccourci vous pouvez revenir sur les choix par défaut en cliquant sur l'espèce de petit balai ou la petite brosse qui est situé à droite et ça repasse en choix par défaut il faut savoir aussi que sur les différents effets il est possible que vous ayez des onglets donc il faut il faut aller regarder un peu par exemple ici je peux changer la couleur des particules qui tournent autour par exemple mettre du rouge comme ceci et pour désactiver l'effet mais en fait il faut cliquer sur le raccourci donc là la touche une dose plus cas donc comme je l'ai dit je peux vous montrer tous les paramètres ce que vous conseille de ferme à regarder cette vidéo et ensuite une fois que vous avez fini de passer au moins une ou deux heures sur ce logiciel et de bidouiller de regarder vraiment tout ce qui est possible de faire de modifier tous les différents paramètres les différents effets de découvrir par vous même le second effet que j'ai retenu c'est que la touche une dose plus n ça va mettre en fait la fenêtre actuelle en négatif et si j'appuie sur le raccourci windows plus m ça passe carrément tout l'écran en négatif donc cet effet peut sembler à première vue inutile mais j'ai quand même trouvé une utilisation lorsque vous lisez par exemple des documents pdf ou des tutoriels sur internet généralement le fond est blanc et le texte est noir or ça fatigue des yeux assez rapidement donc vous pouvez passer en effet négatif comme ceux ci à voir y avoir en fait un fond noir et un texte blanc ce qui nous permettent en fait d'éviter de leur mal la tête ou ce genre de choses est-ce que l'écran serait moins lumineux ensuite le prochain effet que j'avais repéré c'est le zoom du bureau amélioré cet effet est vraiment excellent je l'utilise dans la plupart de vidéos ça me permet en fait de faire un zoom assez facilement et qui est assez joli donc par exemple c'est ceci au niveau du raccourci c'est vraiment très intuitif c'est la touche windows avec la molette de la souris donc je reste appuyé sur touche windows et j'avance avec la molette pour faire un zoom et je recule pour faire un dézoom tout simplement encore une fois vous avez plein de paramètres modifiés et vous avez en fait différents onglets par exemple qui va nous définir le comportement du pointeur etc je ne peux pas m'attarder là dessus il faut juste savoir que cet effet par défaut façon c'est relativement bien configuré donc on n'a pas tellement besoin de bidouiller ensuite le prochain effet que j'avais repéré c'est les effets au niveau du bureau donc les effets au niveau du bureau en fait ça nous permet de gérer les bureaux virtuels comme je vous dis les bureaux virtuels c'est comme ça n'avait plusieurs bureaux et ça nous permet de d'organiser nos fenêtres et en fait les effets du bureau va nous permettre de passer d'un bureau virtuel à l'autre d'une manière très sympa donc là par exemple si je vais sur le changeur du bureau non pas ici pardon sur le bureau sur un plan en fait ça permet de passer d'un bureau à l'autre donc si je regarde les raccourcis avec la touche contrôle et alt et avec la touche du clavier left to right donc c'est des flèches directionnelles ça nous permet en fait de passer d'un bureau virtuel à l'autre de manière assez graphique donc c'est assez sympathique à regarder mais ce que je vous conseille de faire c'est plutôt d'activer le cube du bureau et là on va voir un problème un premier problème c'est à dire que certains effets peuvent entrer en conflit donc c'est à dire que comme je vous ai dit tous les effets utilisent des raccourcis et il n'y a pas suffisamment de raccourcis clavier pour tous les effets donc c'est pour cela en fait que certains effets utilisent les mêmes raccourcis clavier et par conséquent ils entrent en conflit lorsqu'ils entrent en conflit en fait vous aurez une espèce de fenêtre dans ce genre là et ça vous proposer soit de désactiver le cube soit de désactiver le bureau sur un plan donc c'est ce qu'on va faire pour activer le cube lorsque vous activez le cube il faut aussi activer la rotation du cube et en activant ces deux paramètres en fait on va pouvoir activer le cube donc les raccourcis pour le cube c'est la touche contrôle plus alt et en fait on gère ça avec la souris donc là je reste appuyé je fais un petit clic avec la souris vous remarquez que mon curseur disparaît et je me déplace donc par contre en vidéo ça risque de faire des espèces de petits flash c'est tout à fait normal il faut savoir qu'en vrai ça ne fait pas ce genre de problème c'est juste que mon logiciel de vidéo bug un peu donc c'est pour ça je ne vais pas trop vous montrer les effets du cube sinon ça risque d'être assez désagréable il faut savoir que vous pouvez aussi faire ça avec le clavier avec en restant appuyé sur cette rl alt et en utilisant les touches les flèches du clavier comme ceci ensuite on a le mode exposé donc le mode exposé ça ressemble à mac un peu c'est à dire que si j'appuie sur la touche windows plus eux je vais avoir un espèce de boîte comme ceci qui nous permettent de passer d'un bureau vertuel à l'autre assez facilement en double cliquant comme ceci donc sur mac je sais qu'il ya des effets similaires encore une fois il ya plein de paramètres régler je peux pas m'attarder dessus par exemple par apparence de mémoire on peut mettre une déformation en courbe voilà et ajouter un petit effet de réflexion donc ce qui donnerait quelque chose comme ceci qui serait un peu plus sympa ensuite on a les effets proprement dit donc les effets comme ceci en fait ça plutôt se situer au niveau des fenêtres par exemple c'est les effets qui me permettent d'avoir lorsque je réduis une fenêtre et que l'agrandi d'avoir les effets comme ceci qui sont aléatoires donc il faut un fait il faut aller dans animations et si on pouvait activer différents effets donc en fait il faut savoir que on peut avoir des effets sur l'ouverture d'une fenêtre la fermeture la réduction on peut voir des animations sur l'embrage et de focus il faut savoir qu'il faut sélectionner des effets aléatoires donc là par exemple j'en cocher quelques-uns une fois qu'on a fait ça il faut aller donc configuration des faits et cocher la case animation aléatoire pour tous les événements si vous faites pas ça en fait ça va voir des effets qui sont pas très top vous allez voir toujours le même effet qui va être celui-là ce qui est vraiment moche et si on coche cette case les effets en fait ici vont varier aléatoirement en fonction de ce qu'on a coché ici et là j'aurai des effets supplémentaires donc les effets qui sont disponibles dans le menu animation ne sont pas très beaux c'est pour cela qu'il ya un deuxième onglet qui s'appelle animations supplémentaires qui ajoutent des effets qui sont vraiment énormes donc vous allez voir par exemple des effets avec l'avion brûler domino etc encore une fois c'est aléatoire donc là par exemple vous avez vu un effet supplémentaire un second alors remarqué que les effets sont beaucoup plus travaillés qui sont beaucoup plus joli à voir donc je pourrais pas tous les montrer tout donné que c'est aléatoire donc en fait c'est pour ça qu'on a installé juste avant en début de vidéo le paquet supplémentaire qui s'appelait compis fusion plugin extra ça nous permet d'ajouter cet effet là en fait ensuite on a un effet qui est assez sympa c'est déformer les fenêtres donc là il est activé par défaut il faut savoir que les paramètres par défaut conviennent parfaitement c'est cet effet en fait qui nous permet d'avoir des fenêtres qui sont fluides comme ceux ci avec les bords fluides qui bougent contrairement à windows avec les bords qui sont très très durs en fait voilà il a fait un conflit pour raison que j'ignore voilà en fait il faut savoir que cet effet tient compte de la physique c'est à dire que c'est que ma souris je sélectionne la fenêtre dans le bord supérieur à gauche ça ne peut pas bouger de la même manière que si je sélectionne au milieu ici voilà c'est la petite parenthèse donc ces effets sont vraiment très travaillés sur windows je vous mets au défi de faire la même chose ça risque de ramer pas possible là comme je vous l'ai dit c'est vraiment très très fluide c'est la carte graphique qui travaille et non le processeur ensuite on a des effets gouttes d'eau donc ça c'est ce que je vous ai montré juste avant c'est l'effet de pluie qui sert absolument à rien mais c'est toujours sympa on a aussi des effets de fenêtres en 3d donc ça ça va correspondre au cube ça va nous permettre en fait de garder l'ordre dans lesquels les fenêtres ont été ouvertes donc là par exemple ici ma fenêtre skype est en dessous de ma fenêtre console et lorsque je passe au mode cube 3d cet ordre est respecté avec comment dire de la perspective donc je vais pas m'attarder sous le cube parce que je sais que ça bug en vidéo ça risque de rendre assez mal ensuite on a le fait peindre du feu sur l'écran qui encore une fois ne sert absolument à rien donc le raccourci c'est la touche shift plus super donc la touche windows et le bouton de la souris et ça nous permet de peindre du feu sur l'écran et pour enlever le feu qu'on a peint il faut appuyer sur la touche shift la touche windows et la touche c encore une fois plein de paramètres vous pouvez modifier les raccourcis en cliquant ici et en faisant ce que vous voulez en fait ensuite à peu près fait le tour je vais regarder en fait on a à peu près fait le tour différents effets on a aussi l'effet qui est assez sympathique qui s'appelle réflexion et déformation du cube qui va nous permettre à la place d'avoir un cube carré d'avoir un cube qui va être en forme ronde donc je vais vous montrer vite fait mais encore une fois je sais que ça bug en vidéo voilà comme ceci je peux insister plus longtemps parce que ça va faire des flash en vidéo j'ai déjà fait des tests et ça marchait pas très bien il faut savoir qu'en fait c'est vraiment très fluide je le rappelle c'est mon logiciel de mon de vidéo en fait qui peut être ensuite les effets qui sont bas ils sont pas super intéressant j'ai pas tellement regardé non plus mais c'est pas des effets qu'on a l'air super intéressant donc les effets intéressants je pense avoir montré donc je répète encore une fois c'est la carte graphique qui gère tout ça ne rame pas du tout c'est très fluide il ya aucun souci c'est très intuitif les touches raccourcis sont bien gérées par défaut c'est vraiment très bien pensé donc franchement c'est vraiment de la tuerie donc si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis amusez vous bien avec ce logiciel comme je vous l'ai dit ce que je vous conseille de faire c'est de passer une bonne heure sur le logiciel et de découvrir les différents effets qui existent de bidouiller sachant que vous pouvez revenir en mode par défaut avec la petite icône de balai juste à côté des effets et puis voilà je vous souhaite bonne chance et amusez vous bien